Angoune, simplement sublime. La chanteuse indonésienne a fait de la France sa seconde patrie. Superstar très jeune dans son pays, elle continuera son ascension dans l'Hexagone, puis dans le reste du monde. Depuis son premier hit, La neige au Sahara, elle enchaîne les succès et les collaborations avec les grands noms de la chanson. Angoune fait partie des artistes francophones les plus exportés dans le monde. Son cinquième album, Echo, est sans doute celui où elle se raconte et se livre le plus. Sa beauté naturelle est à l'image de sa voix, unique et sensuelle. Le 26 mai prochain, Angoune va une fois encore être sous le feu des projecteurs en représentant la France à l'Eurovision. Mais pour l'heure, elle a décidé de devenir la rédactrice en chef de votre magazine Beauty. Bonjour, c'est Angoune. Soyez le bienvenu dans votre magazine Beauty. Voici l'instant Marion, notre blogueuse téméraire, qui va dénicher et tester pour vous toutes les nouveautés du moment. Aujourd'hui, Marion va se faire faire les ongles, mais pas n'importe comment, puisque ce que vous allez voir, c'est du grand art. Bonjour, c'est Marion. Alors, on a toutes entendu parler de la French manucure, mais ce qui cartonne en ce moment outre-Atlantique et en Angleterre, c'est le nail art. C'est de l'art, mais sur les ongles, parce que les ongles, c'est le nouveau truc en matière de beauté. Et moi, il faut que j'aille essayer. Bonjour, bienvenue chez Beauty Ailes. Merci, je crois que j'ai rendez-vous pour mes ongles. Je vais vous laisser vous installer. Alors, j'aimerais bien savoir ce qu'on peut faire sur mes ongles, sachant que je voudrais de la couleur, peut-être quelque chose d'un peu printanier, ou avec des fleurs, ou je ne sais pas. Des fruits, ce genre de choses. Donc là, vous avez des petits fruits, avec des petits dessins au liner. Là, c'est uniquement du liner. D'accord. Ah, j'adore les fruits. Ça, c'est des décos avec les décalcos, des petites fleurs. Voilà, ça, c'est très frais. Ah oui, d'accord. Donc ça, en fait, ce n'est pas un vernis classique. C'est un vernis permanent. Et donc, pour faire du nail art, il faut du vernis permanent, c'est mieux ? Il faut faire du vernis l'art sur vernis. Sur vernis normal. Ah oui, sur vernis normal. Ok. Donc là, par exemple, on va poser les fruits sur tous les ongles. Généralement, les clientes, elles demandent, elles vont porter le nail art sur l'annulaire, avec éventuellement un petit rappel sur le petit. Oui, d'accord. Ou alors, annulaire, pouce. J'essaie d'harmoniser, que ça fasse joli. Oui. Je ne vais pas lui mettre la pomme comme ça, toute seule, en plein milieu. Et puis, au revoir. Là, je vais lui mettre, je vais lui faire des petits lignes. Et donc, après, une fois que ça sera fait, je pourrais faire ma vaisselle, filer dans mon sac, sans arrêt, ce que ça tombe. Il ne faut pas faire un déménagement non plus. D'accord. Mais oui, ça tient très, très loin. Ça tient environ trois semaines. D'accord. Comment je fais pour l'enlever ? Il met juste un petit peu de la lumière. Sur le dessus ? Oui. Ça va s'effacer, finalement ? Oui, il va sauter tout seul, en fait. Donc ça, en fait, c'est les décalcos qu'on va aller coller sur mon ongle. Et on les colle comment ? Avec de l'eau. Comme les tatouages. Faites, faites. D'accord. Et voilà, fini. Ah, c'est génial. C'est beau, hein ? Ah ouais, voilà. Merci beaucoup. Bon ben, ça, c'est de l'art, du vrai. Bon, là, j'avoue, j'y suis allée un peu fort. Mais si vous avez envie d'essayer, ce que je vous conseille, c'est peut-être de demander une petite fleur ou un petit fruit sur un des doigts. Et après, libre cours à votre imagination. En tout cas, une chose est sûre, c'est que grâce au nail art, vous serez belle jusqu'au bout des oeufs. Alors, dans Beauty, on a une tradition. On a le questionnaire Beauty. Ah. Sur l'échelle de la beauté Beauty, qui va de 1 à 10. Oui. Vous mettez quelle note ? Moi ? Oh, mon Dieu. Je ne sais pas. Aujourd'hui ? Là ? Comme ça ? 11,5. Merci. Merci.